On a insisté à un débat entre les juges et les défenseurs de cette nouvelle loi. Il y avait une situation où les 15 juges du Bagax étaient en fin de compte partis et juges en même temps. La Cour suprême, qui est censée être l'organe suprême de tout cet appareil juridique, en fin de compte a perdu un peu de sa noblesse, puisqu'ils se sont presque défendus. Ils ont été aussi dans l'offensive et ils ont exprimé de façon très claire un avis. Et c'est le béabat d'une audience et que les juges ne doivent pas, absolument pas, exprimer un avis. Nous avons le plaisir, comme je vous l'annonçais dans la présentation de cette heure d'actualité, d'être en ligne avec Maître David Fall. David, bonjour Bokertov. Bokertov, Danielaïc. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes avocat pénaliste et que vous allez nous aider à essayer de décrypter ce qui s'est passé hier lors de cette audience assez exceptionnelle, tout à fait exceptionnelle, presque historique. Les termes sont revenus à de multiples reprises dans les médias israéliens. de la Cour suprême qui a réuni ses 15 juges pour débattre de ce fameux recours, de ces recours déposés contre la loi votée par la Knesset le 24 juillet dernier, annulant ou réduisant la clause de raisonnabilité. Alors, je voudrais avoir votre première impression, vos sentiments, lorsque vous avez assisté à ces débats qui ont été diffusés. Il faut le souligner sur les chaînes de télévision et sur le site de la Cour suprême. Alors, avant de donner mes impressions, je voudrais rappeler vos auditeurs vraiment en quelques secondes de quoi on parle, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les médias. Je ne suis pas sûr que la compréhension est complète. Donc, il y a une loi qui a été votée à la Knesset, elle a été enterrinée totalement. Cette loi vient modifier les compétences de la Cour suprême et du Bagax, puisqu'en fin de compte, la Cour suprême comprend plusieurs entités en son sein. Mais là, on parle du Bagax, qui est un tribunal administratif. Donc, elle est venue, en fin de compte, cette loi, modifier par une loi fondamentale qui est l'équivalent de la Constitution, les prérogatifs et les compétences de ce Bagax. Elle est venue modifier, en fin de compte, un point très précis qui fait que, depuis plusieurs dizaines d'années, le Bagax peut, par rapport à cette clause de raisonnabilité, annuler des lois du gouvernement uniquement sur le fait de dire que cette loi ne nous paraît pas raisonnable par rapport aux lois fondamentales. Le problème est que cette loi qui vient restreindre cette clause de raisonnabilité est une loi fondamentale et le Bagax a été saisi pour modifier ses propres prérogatifs, qui, en soi, sembleraient une utopie. Alors, je ne veux pas rentrer dans des considérations politiques, pas du tout, je parle en droit, je parle du droit. Hier, nous aurions dû assister, en fin de compte, à un débat juridique, même pas un débat, une audience, où toutes les parties, en fin de compte, le gouvernement, qui est venu défendre sa loi, et puis aussi plusieurs associations qui sont venues demander l'annulation de cette loi. On aurait dû assister, on va dire, à des plaidoiries où les parties s'expriment, exposent, elles ont au préalable, bien sûr, déposé par écrit ce qu'on appelle des conclusions, des arguments, mais elles sont venues hier, donc, plaider leur cause. Le gouvernement ne plaidait, en fin de compte, le fait que, un, le Bagax n'est pas compétent, c'est, encore une fois, une utopie, puisque, un organisme, une institution, ne peut pas traiter de ses propres prélogatifs, ça, c'était le premier argument, et le deuxième argument, de dire que, en fin de compte, cette loi est tout à fait légale, et que c'est une loi fondamentale, et que le Bagax n'a pas la possibilité d'intervenir. On aurait dû assister, encore une fois, je vous le dis, à des plaidoyers, mais ça n'a pas du tout été le cas. Et là, j'en viens à mon sens. – Alors, c'est ça, alors, qu'est-ce que vous avez vu qui peut paraître surprenant, qui peut paraître inédit dans un débat, dans une audience d'un tribunal israélien ? Est-ce que c'est le fait que, finalement, on est très rapidement tombé dans le politique, et on n'est pas, sans rester dans le juridique ? – Alors, il est incontestable que le débat hier a été, avec une connotation politique extrême, et c'est justement ça que je voulais en venir, il ne devait pas y avoir, normalement, en fin de compte, de couleur politique hier, il devait y avoir des exposés d'arguments juridiques. Je disais, justement, je me disais que c'était la première fois, encore une fois, que ce Bagatz se réunissait avec une collégialité pleine de 15 juges, c'est la première fois depuis la création de l'État d'Israël, mais forcé de dire que c'était une situation complètement inédite, puisque le Bagatz devait, en même temps, interroger, interroger ou au moins entendre les plaidoiries, les arguments, sur ses propres compétences à lui. Donc, on est tombé très rapidement, très rapidement, d'une situation qui devait être normalement, on va dire, où les juges devaient écouter, on va dire 90% du temps, peut-être poser quelques questions, ce qu'on appelle des questions d'éclaircissement, mais on a assisté hier, et c'est là le problème, on a assisté à un débat. On a assisté à un débat entre les juges et les défenseurs de cette nouvelle loi. À mon sens, en tant que juriste, il y avait une situation où les 15 juges du Bagatz étaient en fin de compte partis et juges en même temps, ce qui a créé une situation complètement inouïe, et bien évidemment, ça a heurté pour les connaisseurs, mais ça a aussi des influences, une influence très importante, c'est que le sentiment qu'on a eu hier, c'est que la Cour suprême, qui est censée être l'organe suprême de tout cet appareil juridique, en fin de compte, a perdu un peu de sa noblesse, puisqu'ils se sont presque défendus, ils ont été aussi dans l'offensive, et ils ont exprimé de façon très claire un avis. Et c'est le béabat d'une audience, et que les juges ne doivent pas, absolument pas, exprimer un avis, et là, ils ne pouvaient pas le faire, puisqu'on parlait de leurs propres compétences. Donc, selon moi, on a assisté hier à un spectacle qui n'était pas très sympathique. Je pense que la Cour suprême a pris un coup dans l'aile hier, c'est mon avis, sans aucune, encore une fois, sans aucune connotation politique. Nous avons vu des juges qui étaient très agressifs, et notamment quand le représentant de la CNESEP, qui est Simcha... Rottmann, Simcha Rottmann. Rottmann. Simcha Rottmann, voilà. Simcha Rottmann, qui est le président de la commission des lois, qui est venu défendre cette nouvelle loi. Je n'ai pas assisté à une plaidoirie, je n'ai pas assisté à un argumentaire, j'ai assisté à un interrogatoire en ligne de ce représentant de la CNESEP, qui s'est fait interroger de façon, c'est mon avis, de façon très agressive par les juges, alors que ceux-ci devaient plutôt l'écouter, poser des questions d'éclaircissement, évidemment, mais d'abord l'écouter. Parce que de toute façon, le jugement, entre guillemets, la décision de cette Cour d'annuler, ou pas, ou même partiellement, cette nouvelle loi, sera donnée dans un jugement écrit au mois de janvier. Donc, on a assisté hier à un débat, au lieu d'une audience. Est-ce que finalement, cela ne vient pas révéler que les juges, ces juges que l'on disait au-dessus du peuple, c'est-à-dire au-dessus de toute considération partisane, etc., sont des êtres humains, comme tous les autres, et lorsqu'ils se voient attaquer, ils se défendent ? Je crois qu'on pourrait éventuellement le définir de cette façon-là, mais ce qui a été vraiment surprenant, c'est de voir des juges qui prennent parti. Alors, il n'y a pas un consensus au niveau des juges. Il y a, on va dire, le peloton de tête qui est la chauffette Trajou, c'est la présidente, avec le chauffette Hamid, le juge Hamid, qui est normalement censé être le nouveau président dans un ou deux mois de cette cour, et le juge Fogelmann, les deux qui étaient assis à droite et à gauche de la présidente, où ils ont, à mon goût, exprimé des positions très claires à l'endroit où ils ne devaient pas le faire. Vous aviez aussi d'autres juges qui sont pour cette... Qui sont plus conservateurs. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont deux, c'est les juges Solberg et Mintz. Et maintenant, vous avez une autre partie des juges, enfin, une grande partie des juges, qui sont des juges qui, en fin de compte, doivent se prononcer et sont mal à l'aise sur le fait que le Bagatz intervienne dans une loi fondamentale. Donc, tout est là. L'enjeu était là hier. Mais malheureusement, encore une fois, on a assisté vraiment à un débat très sympathique entre les juges et les avocats, alors que le sens devait être, en fin de compte, l'information qui devait devenir des avocats vers les juges, les juges de décider par la suite. Alors, est-ce que ces juges-là, encore une fois, ont des idées politiques ? Bien évidemment qu'ils ont des idées politiques. Ce sont avant tout des hommes. Ils sont influencés. Ils ont leurs idées. Ils ont leurs pensées. C'est évident que ça intervient. Mais leur statut de juge, à mon goût, ne leur donnent pas la possibilité ou ne leur donneraient pas la possibilité de s'exprimer comme ils l'ont fait hier. Bon, il faut avouer aussi que le représentant de la Knesset et le représentant du gouvernement qui était maître Bombard n'y sont pas allés de main morte. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques par rapport au tribunal. Mais je pense qu'il aurait été plus judicieux, plus noble pour notre Cour suprême d'être dans la retenue, d'écouter et puis après de donner un jugement par écrit. Ça n'a pas été le cas hier. Et je pense encore une fois que la Cour suprême a perdu énormément de sa noblesse hier. Alors, est-ce que vous, qui avez une certaine expérience des tribunaux, une expérience de plusieurs dizaines d'années des tribunaux, est-ce que justement vous êtes capables aujourd'hui de nous dire ce que tout le monde attend de savoir qui est-ce que va statuer la Cour suprême dans les prochaines semaines ? Ça va prendre du temps parce qu'on le sait, il y a 15 juges qui doivent donner leurs avis. On a bien compris que certains d'entre eux avaient des avis différents et divergents. Et donc, il allait falloir rédiger un verdict. Est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent de penser ce que va décider la Cour suprême ? Alors, bien évidemment, je ne suis pas prophète, mais je crois qu'il est assez facile de dire que cette loi va être soit annulée, soit amendée. Je crois que c'est là, en fin de compte, le challenge qu'a la Cour suprême et le challenge de cette procédure. Maintenant, il est vrai que la présidente, qui s'appelle Rayout, la juge, la juge Rayout, ne peut pas se permettre, c'est là l'enjeu, je crois, ne peut pas se permettre, puisqu'il n'y a qu'un juge, d'avoir une majorité qui soit très, très courte. Donc, je crois qu'il va y avoir vraiment un combat, même entre les juges, de façon à ce que la juge Rayout ne passe pas avec une majorité qui soit très, très courte, ça veut dire 8 contre 7, elle ne peut pas se faire mettre ça en fin de cadence, bien évidemment, parce qu'il y a une certaine noblesse et il y a un certain niveau à respecter. Donc, je pense qu'il peut y avoir au sein de la Cour suprême et au sein des juges, même s'ils ne sont pas censés parler ensemble, mais il peut y avoir une compréhension générale où on va essayer de rétablir cette noblesse. Tout le monde s'accorde qu'elle a été bafouée hier. et il pourrait peut-être y avoir une porte de sortie avec un amendement partiel, avec une correction peut-être de la loi, une modification de celle-ci et peut-être pas l'annulation totale. C'est peut-être le billet pour la juge Rayout d'avoir une plus grande majorité au sein des juges qui sont soit contre, soit pour, mais surtout ceux qui sont importants, encore une fois, c'est ceux qui pensent que peut-être cette loi n'est pas de bons propos, mais que l'annulation d'une loi fondamentale n'est pas de la compétence du bagage. Et je crois que ça va se jouer là. Donc il est possible que la porte de sortie soit un amendement ou des corrections de cette loi qui peuvent être importants, mais peut-être pas l'annulation totale. Ça veut dire que la Cour suprême demanderait à la CNESET de réviser la loi et de la revoter ? Alors, il pourrait y avoir plusieurs scénarios. Le premier scénario, c'est peut-être un jugement qui est une décision qui dirait voilà, là-dessus, sur ce point-là, on peut éventuellement l'accepter, mais essayer peut-être d'améliorer tel et tel point parce qu'on ne pourra pas valider une telle chose et relancer en fin de compte la CNESET sur des compléments de débat pour améliorer cette loi dans le sens où la Cour suprême le voudrait. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que la Cour suprême elle-même pourrait modifier comme elle l'entend certains articles de droit, certaines dispositions, nouvelles dispositions qui ont été votées et ce, encore une fois, pour que la Cour suprême ne soit pas divisée en elle-même sur les 15 juges et que il y ait une espèce de consensus entre les juges et que la majorité, puisque chaque juge doit se prononcer, encore une fois, et chaque juge a une seule voix et chaque voix est identique à son collègue pour que la juge Raoult puisse partir en retraite après sa cadence qui a été assez mouvementée avec quand même une majorité large. Je pense qu'il y a une possibilité de scénario dans ce que je viens de dire. Une dernière question, David. Est-ce que si d'ici la publication de ce verdict devait intervenir sur le plan politique un accord de compromis entre la coalition et l'opposition, cela pourrait pousser les juges à tout simplement se retirer, un petit pas de cette patate brûlante, comme on dit en hébreu, ou alors, malgré tout, à partir du moment où il y a une audience et il y a eu cette audience d'hier de 14h, malgré tout, les juges publieront un verdict, quel qu'il soit ? Alors, c'est le troisième scénario. La possibilité existe. Le bagage, en fin de compte, s'est saisi, il ne s'est pas saisi tout seul, il s'est saisi parce qu'il y a eu des demandes d'amendement ou d'annulation de certaines associations en Israël. Donc, le bagage s'est saisi en fin de compte de par ces demandes-là. s'il devait y avoir un accord politique, alors, à ce moment-là, ces fameuses associations pourraient complètement se retirer ou retirer leur demande d'annulation et ça ferait tomber tout le débat. Le bagage n'a pas de possibilité d'annuler complètement. Il peut être saisi par les demandeurs en fin de compte afin qu'ils retireraient en fin de compte leur demande d'annulation et ça mettrait un terme total au débat. D'accord, il faudra encore vérifier s'il est demandeur, si les plaignants sont prêts à retirer leur requête parce que les plaignants ne seront peut-être pas satisfaits puisqu'il s'agit souvent de Shraga, Eldad Shraga qui est le président de ce que l'on appelle le mouvement pour l'intégrité du pouvoir qui, lui, appartient, on va dire, à l'aile la plus radicale des opposants à la réforme judiciaire. Donc, il est possible que ces recours ne seront pas retirés. Donc là, la Cour suprême risque de se retrouver dans une situation conflictuelle, non ? Alors, effectivement, il va falloir que tout ce petit monde se mette d'accord si éventuellement il y a un accord en dehors de la structure du tribunal. S'il devait être d'accord, ça va être des discussions bien évidemment qui sont politiques, mais il est clair que s'il y a un consensus et qu'il y a un compromis, le Bagaxe n'aura pas d'autre choix si tout le monde retire ses demandes d'annuler la procédure. Eh bien, Maître David Fall, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions à chaud, dans quelques heures à peine après la fin de cette audience marathon de la Cour suprême exceptionnelle. Donc, merci de nous avoir éclairés sur cette audience étonnante. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et on en profite pour vous souhaiter Shana Tova. Merci à vous, Bokert Tova tous, à vos auditeurs et Chag Sameach pour le peuple d'Israël.